Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsad du jeudi 16 août. Les marchés financiers étaient au point mort hier mercredi 15 août. La Bourse de Paris termine à nouveau sur une séance de surplace, moins 0,03% à 3449,1% dans un volume d'affaires au plus bas de l'année. Les opérateurs espèrent un coup de pouce de la BCE qui se réunit le 6 septembre prochain. Du côté des valeurs, celles liées au pétrole sont restées bien orientées avec notamment CGG, Veritas et Technip à plus 1,04%. Les valeurs liées à la construction en revanche sont un peu plus souffertes et notamment Alstom, Bouygues ou Vinci qui perdent de 1,29% à 1,37%. Côté valeur devise, l'euro est à 1,2289$. Sur le marché du pétrole, le baril de brut recule de 0,4% à 93,07$. Même essoufflement sur les marchés américains, au point mort comme en Europe, le Dow Jones recule de 0,06% contre une petite hausse de 0,46% pour le Nasdaq. Plusieurs indicateurs ont été annoncés hier. Les prix à la consommation qui ressortent stables en juillet par rapport à juin. Et à noter également, l'activité manufacturière à New York est en baisse au mois d'août. La valeur du jour, c'est aujourd'hui la SS2I Capgemini. Graphiquement, le titre Capgemini est soutenu par une oblique ascendante qui passe actuellement par 25,30€. Le rebond initié sur ces niveaux devrait se poursuivre au regard de la bonne orientation des moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Par ailleurs, la validation d'une figure de retournement de tendance dite en double creux plaide également en faveur d'une poursuite de la hausse vers 31,80€ et 33€. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varenco le Capgemini à 2060 cités d'unicrédit au prix d'exercice de 20€ et d'échéance au 7 décembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.